Bonjour, mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Taro. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 janvier 2024. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'information, de ressenti, d'intuition, comme ça peut être des messages qui pourraient autant concerner votre vie personnelle que concerner votre situation. De votre côté, vous savez que c'est un tirage général, donc les informations ne seront pas nécessairement toutes, qui ne concerneront pas nécessairement toute votre situation. Je vous le souhaite, évidemment. Ça peut être dans une lecture générale, évidemment. Il peut y avoir des informations qui sont plus ou moins, je veux dire, correspondantes à ce que vous vivez. C'est la raison pour laquelle je vous redirige toujours également. Je vous suggère d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire afin de compléter, je veux dire, vraiment cette guidance. Donc, là, on va aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche, une autre façon de voir les choses, une autre compréhension qui nous amènera évidemment à d'autres solutions. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer votre libre-arbite et votre discernement face à ce que vous entendez, alors de vraiment prendre que ce qui vous appartient, c'est-à-dire de prendre les informations qui correspondent à votre vision, à votre vie, à votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer tout simplement l'information. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Donc, il y a un certain tri à faire, évidemment, dans un contexte de tirage général. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour cette première guidance de l'année 2024. Alors, j'ai choisi, évidemment, les cartes oracles des anges. On va aller chercher une énergie supplémentaire céleste, divine, mettons, dans le sens, évidemment, qu'on veut bien les mettre avec des anges. Ça sera l'énergie globale, ou du moins, ce qui pourrait s'avérer éventuellement la tendance. On va travailler également avec le tarot du pouvoir des archanges, avec la carte enchantée, ainsi que l'oracle des nombres en première partie. J'ai rajouté aussi en première partie trois cartes additionnelles de guidance, c'est-à-dire des conseils, ça peut être des messages, ça peut être ce que vous avez besoin d'avoir, effectivement. Alors, j'ai choisi l'oracle du mieux vivre ici comme message. Ensuite, on aura le message pour apprendre à lâcher prise, savoir ce que vous auriez peut-être à lâcher prise ou non durant cette quinzaine. Et le tout dernier, c'est pour fermer la boucle, étant donné que c'est le petit oracle des anges. Donc, on a commencé avec l'oracle des anges. Ici, on termine avec le petit oracle des anges. On va fermer la boucle, tout simplement, au niveau des conseils. D'accord? Ça, c'est la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques et du Divine Time oracle deck, on va répondre à deux de vos questions. C'est toujours, selon mes habitudes. C'est, pour moi, la seule façon pour vous d'avoir cherché une réponse directe dans un contexte de tirage général. Donc, c'est vous qui faites aussi une interprétation par rapport à la question que vous avez posée, mais à votre situation aussi. Alors, ça vous permet au moins d'avoir deux réponses sur certaines choses que vous posez directement. Est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est une réponse? Est-ce que c'est vous qui allez déterminer? De toute façon, c'est vous qui connaissez votre besoin. D'accord? Alors, voilà, grosso modo, ce que vont être maintenant les outils utilisés pour cette guidance pour la période du 1er au 15 janvier 2024. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous souhaiter, évidemment, une bonne année 2024, beaucoup d'amour, beaucoup de santé, de prospérité. Je vous souhaite d'avoir des gens autour de vous que vous aimez, que vous appréciez, d'avoir du plaisir dans la vie, de l'humour aussi également, du bonheur. C'est aussi ce que je vous souhaite également. C'est, de mon côté, moi, écoutez, je vous remercie pour votre participation, votre soutien, mais surtout votre présence et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Taro. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci de tout mon cœur. Et en même temps, je vais évidemment souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Mais, alors, mes chers béliers, si on allait voir maintenant ce que les énergies de la période du 1er au 15 janvier vous apporteront, on va débuter tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale ou ce qui pourra s'avérer la tendance. C'est parti! On nous parle de l'océan, ici. On vous dit, oui, les signes que vous recevez vous sont envoyés du ciel. Nous mettons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres signes sur votre chemin pour vous rappeler que vous vous êtes aimé et que vous n'êtes jamais seul. Wow! On a chacun du cœur, ici, quand même. Ici, on vous demande, dans cette quinzaine particulièrement, chers béliers, d'être attentif à certains signes. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être des mots qu'on entend, des mots qui prennent une toute autre interprétation pour vous. Parfois, c'est hors contexte, mais pour vous, c'est une signification. Ça peut être une annonce, ça peut être quelque chose que vous lisez, quelque chose qu'on vous dit, une conversation que vous surprenez. Peu importe la façon que ça va vous arriver, c'est fait avec beaucoup d'amour. Ici, on n'est pas dans la critique, on n'est pas du tout dans les choses à vous avertir de malheur ou des choses comme ça. Au contraire, ce sont des choses, peut-être sur certaines questions que vous vous posez, peut-être sur certaines interrogations que vous avez, c'est à vous de voir, évidemment, mais je suis certaine, semblerait que cette quinzaine pour vous, elle a cette possibilité-là de vous offrir certaines réponses. Maintenant, faut-il encore être ouvert, va dire, aux signes que l'on rencontre, les signes que se répètent souvent aussi, savoir si ça nous donne un bon indice, va dire dans quelle direction, va dire être un peu plus attentif, d'accord? On va les voir maintenant dans votre état d'esprit, un peu voir ce qu'on en est, sur quoi on cogite ici, voir un peu sur quoi on philosophe, sur quoi on pense, etc., quel projet on aimerait faire, et tout, et tout. Alors, on nous parle du 4, regarde, d'Ariel ici, c'est l'écran du cœur, quand même, encore une fois. On nous parle de quoi? On nous parle de faire un choix ici. Hum, et la toute dernière, construction. OK, avec le, c'est le numéro, le 4, celui-là ici, c'est, pardon, c'était le 30, faire un choix, c'était le 30 ici. Évidemment, le 4, ça donne la valeur de la carte. Alors, on vous dit 4, quand on donne, on reçoit tout autant. On nous parle de cette d'avoir une certaine, vous avez, je dirais, que vous faites une certaine résistance au changement. On vous dit attitude extrêmement, extrême, dans la façon d'épargner ou de dépenser l'argent. Je veux dire, ici, on est un petit peu, un peu débalancé sur certains points. Je dirais, je verrais, c'est comme si tout, c'est comme pas assez. Sur certains sujets, d'autres, on est trop radin, d'autres, parfois, trop large. Parfois, on donne trop d'attention, on ne donne pas assez. Mais comprenez-vous, ici, on est à la recherche d'un certain équilibre. C'est un peu ce qu'on vous amène avec ce 4 qui nous parle, justement, de stabilité. Donc, c'est un peu vous ramener, un peu vous recentrer, un peu, de ne pas juste aller au gré du vent, c'est un peu dans ce sens-là, de vous discipliner, justement, être très équilibré, à faire les choses, je veux dire, dans un but, dans un but réel, sans nécessairement, je veux dire, laisser les choses aller trop loin, dans un sens ou dans l'autre, d'accord? Attention, quand on donne, on reçoit tout autant. Il faut aussi le retenir. C'est quand même le rose, c'est, comme je vous dis, le sacré du cœur, côté émotionnel. Donc, ça aussi, c'est une bonne partie. Avec ce 4, on peut dire qu'il peut, ce qu'on appelle semer, pour mieux récolter. Ça peut être dans ce sens-là aussi. On a ici la carte de faire un choix. On va aller voir ce que l'auteur nous dit dans sa sagesse. Avec le 30, on va déjà nous donner une nouvelle porte, peut-être, à prendre, à saisir. Alors, faire un choix. Ou on vous demande de prendre une décision maintenant. Oh là, OK, on est dans le sérieux, là. Dans le tête à l'esprit, on dit que vous êtes devant un dilemme ou une situation ou une croisée de chemin et vous devez choisir sciemment le prochain bon geste à poser. Quel que soit ce choix, vous devez en prendre la responsabilité, mais n'ayez crainte. Vous n'avez peut-être pas toutes les réponses tout de suite, car vous ne pouvez pas savoir où mène ce chemin tant que vous ne l'avez pas emprunté et que vous n'y avez pas fait quelques pas. On vous demande d'écouter votre intuition. Demandez à l'esprit de vous envoyer un signe. Je pense qu'on en a assez parlé. Il vous indiquera évidemment le bon chemin. Si vous restez conscient et à l'affût, votre choix sera le bon à ce moment-là. La vie est toujours une affaire d'apprentissage. Le succès dépend de vos choix conscients, guidés par l'intuition et l'esprit. C'est parfait puisqu'on vous demandait ici de rester ouvert justement à tous les signes qui pourraient venir. Déjà, en partant, vous êtes aidé. Ça peut souvent, j'ose espérer, plus vous aider que vous nuire dans une certaine circonstance, dans le sens que ça ne viendrait pas vous mélanger parce que les signes ici viennent confirmer votre intuition. Dans le fond, c'est un petit peu dans ce sens-là plutôt que je voudrais vous l'amener. On a parlé de construction ici avec le 4 où on parle ici de, attendez-moi, je vais vous dire exactement qu'est-ce qu'il y en a. Je ne me gêne pas, je vous dis, je prends le livre. Je ne me cache pas, je vais juste le montrer comme ça. On vous dit, vous avez tiré le 4, c'est le moment de prendre soin de vous en écoutant les messages de votre corps. Vous avez peut-être besoin de revoir vos habitudes alimentaires, de pratiquer une activité physique douce et régulière ou alors de vous soigner différemment. Ici, on vous invite d'une, excusez-moi, j'ai beaucoup de difficultés à lire, à faire des efforts pour vous construire. Je vais reprendre le livre de façon d'essayer de le voir un peu mieux parce que là, j'ai vraiment la difficulté à lire ce qu'il y en a. Avec le 4, vous serez heureux de prendre du temps pour vous ou votre lieu de vie, mais aussi pour ceux qui vous sont chers. On vous demande d'être patient et d'obtenir des résultats, de prendre soin de votre famille, de construire de nouveaux projets, de reconsidérer votre système de valeurs, etc. On ne peut peut-être pas être mis à jour, mais on est dans la construction de quelque chose ici avec ce cadre qui nous invite à une certaine stabilité. Donc, c'est normal que vous soyez plus pointilleux sur certains détails. On veut que ça tienne, donc c'est sûr qu'on met les bonnes choses aux bons endroits. On met les bons outils, les bonnes matières où il faut que ce soit pour que ce soit solide. C'est le 4, ce qui nous parle de stabilité, mais de construire pour l'avenir aussi. Donc, on parle de certaines pérennités dans nos actions, dans nos pensées, dans la façon de faire, etc. On veut quelque chose qui tient. On n'est pas dans l'éphémère ici, aucunement. On voulait voir comment vous allez, qu'est-ce que vous allez mettre en marche suite à votre réflexion, ce que vous pourriez amorcer ou continuer, parce que ça peut être aussi quelque chose qui a déjà été débuté auparavant. Alors, on nous parle ici du roi de Raphaël, avec le chakra du cœur, encore une fois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'équilibre des forces, ce qui est bien. C'est la carte centrale de votre jeu qui a une influence directe sur toutes les autres cartes, votre façon de faire et votre façon de penser. Et une prise de conscience ici, qui est très, très bonne, avec le numéro 34. Alors, le roi de Raphaël, qui nous parle quand même de réussite avec ce roi-là, d'une certaine assise, d'une certaine maturité. On vous dit que oui, vous pouvez avoir confiance. Vous avez la capacité d'accomplir plusieurs choses en même temps et de suivre vos désirs de création ici. On parle de générosité, d'être tendre, d'être respectable, raffiné. Le roi, en général, c'est une personne qui a une certaine bonne assise, une maturité. C'est quelqu'un qui en a vu d'autres. Donc, on a une certaine sagesse ici intérieure, mais sagesse aussi extérieure, dans le sens qu'on est en mesure de conseiller ou de juger. Souvent, c'était la tâche du roi. Donc, c'est vraiment, je veux dire, de prendre les bonnes décisions au bon moment, avec réflexion, avec notre cœur aussi. On est quand même dans le chakra du cœur ici. Je pense que c'est aussi être conscient, je veux dire, du moment qui vous habite ici, au moment où on commence à vouloir peut-être mettre certaines choses en branle ici. C'est un petit peu dans cette idée-là que je voudrais le ressentir en tout dernier, lui, qui m'a donné. Alors, je vous le dis, à vous de voir où est-ce que vous en êtes, évidemment, dans votre réflexion ou dans la façon que vous voulez faire les choses. Mais je suis certaine, ici, cette possibilité-là, cette énergie-là vient vous donner un coup de main dans ce que vous ressentez toujours. D'accord? On va aller voir l'équilibre des forces avec ce que Mme Baron-Baron-Ride nous dit. Le 11, qui est un nombre à mettre ici, on est vraiment dans l'énergie qu'on ne peut pas négliger, on ne peut pas non plus l'ignorer. Le 11, en général, ça vient vous titiller assez régulièrement pour vous faire bouger ou vous faire réagir de toute façon. On vous dit qu'il y a des moments où les choses semblent sans dessus-dessous et que vous avez l'impression de jongler avec des centaines de balles. Tiens, donc, si on vous disait que vous étiez en mesure de le prendre, mais bon, il ne faut pas non plus exagérer. Il se peut que vous ne sachiez pas Je sens que je prends des pages. Il se peut que vous ne saviez pas où mettre les pieds. Le moment est venu de voir quels domaines de votre vie ont besoin d'être équilibrés puis de restaurer cet équilibre. Choisissez l'harmonie au lieu de la discorde car vous aurez un franc succès et vous aurez un franc succès si vous choisissez l'harmonie au lieu de la discorde. Vous trouverez la stabilité intérieure quand vous choisirez un chemin équilibré, clair et bien nivelé. Dans cette quinzaine, ce que je comprends, c'est qu'on privilégie la constance, l'équilibre. On ne veut pas avoir de haut et de bas. On ne veut pas avoir à se poser la question si c'est à toujours courir pour remettre les choses en équilibre. Je pense qu'on fait les choses pas à pas dans une certaine, pour certains, dirons une certaine lenteur, mais moi, je dirais plus avec sûreté. On prend conscience du moment présent pour mettre les choses solides, pour être en mesure que quand on passe à la prochaine, on ne reviendra pas à regarder en arrière pour voir ce qui est en train de chanceler. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous sens avec cette carte ici d'équilibre des forces. Je pense que c'est ce qui vous tient plus à cœur dans le moment présent. Est-ce que ça fait partie de votre prise de conscience? C'est bien possible. Mais je trouve certain, ici, il y a un côté qu'on comprend. Il y a un côté qu'on veut mettre en application. On veut se garder, comment je peux dire ça, on est sensé à ce que les choses restentables. On a besoin de cette énergie-là pour avoir une certaine tranquillité d'esprit, être en mesure de pouvoir faire autre chose sans avoir toujours une arrière-pensée à se demander si ça tient ou si ça ne tient pas. C'est pas dans cette idée-là. C'est une certaine paix qu'on va chercher à l'intérieur de nous, ça, c'est officiel, en sachant qu'on fait les bonnes choses, qu'on les fait, qu'on prend le temps de faire les choses aussi, de forcer l'équilibre. Pas de forcer l'équilibre, mais plutôt de prendre le temps de mettre les choses en équilibre, d'équilibrer les choses, que les choses se maintiennent. Il y a un point d'appui, il y a quelque chose sur quoi on se base pour mettre cet équilibre-là. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, ici. qui est très spirituel avec le 11, qui est un ombre-mètre, qui vous pousse dans cette idée-là, parce que le 1, c'est aussi l'action, mais c'est aussi prendre sa vie en main. C'est comme si c'était une affirmation de soi. On fait les choses pour une bonne raison. On est déterminé. On met de la volonté. On se fait confiance. On ose aller de l'avant, etc., etc. Donc, on est vraiment dans une énergie pour réussir des choses. Et c'est parfait. Il y a une prise de conscience ici avec ce 34. Je vais voir si dans mon livre il me dit autre chose de ce que je ressens. On ne peut pas aller à côté de la prise de conscience. Il y a quelque chose qui nous fait réfléchir ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle dans le livre? On nous parle ici que vous devez agir avec prudence dans le domaine matériel. On vous dit faire preuve d'autodiscipline, de prendre du recul sur les événements et s'il y a lieu de vous savoir vous remettre en question. Ici, on se questionne. On veut avoir les vraies réponses. Donc, ce n'est pas nécessairement ce qui nous plaît seulement ou ce qu'on souhaite ou ce qu'on a envie d'avoir. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est ici, c'est maintenant? Un peu dans ce sens-là, l'autodiscipline ici. On vous dit qu'il vous est demandé de cultiver la patience afin de traverser cette expérience complexe. Veillez à vous autodiscipliner et ne vous découragez pas. Les choses tourneront tout ou tard en votre faveur. Prendre le temps, chère amie. On n'est pas, je veux dire, mon Dieu, pardon, je ne suis pas dans la bonne carte. Avec la prise de conscience ici, c'est tant mieux. Ça vous remet un peu dans l'ordre, un peu l'ordre d'un petit peu... les idées en place, je dirais, presque. Dans le sens que ce n'est pas le temps de commencer déjà à partir en peur ou à s'élancer dans des directions sans penser que parce qu'on est équilibré, ça y est, plus rien ne peut nous résister. Je pense que ça vous remet un peu dans l'ordre dans le sens que de prendre le sérieux de la démarche. C'est un peu dans cette idée-là que moi, je pense qu'on vous ramène l'équilibre des forces. On fait face à une réalité ici. Donc, oui, il y a des moments où ils vont être plus difficiles que d'autres ou des moments qui vous semblent plus difficiles que d'autres, mais vous avez la capacité de passer à travers. Évidemment, vous l'avez dit. On vous l'aurait dit depuis le début. Donc, il y a des choses que vous avez déjà mises en place pour voir exactement qu'est-ce qu'il y en est. Donc, c'est pas... Vous vous attendez à certains aléas. Vous ferez face. Vous ferez face avec résiliente, tout simplement. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous parle ici dans l'action qu'on pourrait entreprendre? On nous parle de l'acte de foi, ici, avec le zéro. On nous parle également quoi, donc? De la triste étreinte, avec le 45. D'accord. Et la toute dernière, spiritualité, avec le 7. Wow! OK. L'acte de foi, ici. L'archange métatron. Si je me souviens bien, le zéro, c'est le fou. C'est d'avoir confiance en vous, de suivre votre cœur, de faire ce qui vous apporte de la joie. Ici, c'est pas de se foutre de tout ce qui va se passer. C'est pas non plus, veut dire, s'analyse dans n'importe quelle direction, puis on verra ce qui arrivera, puis voilà, on fera avec. Pas du tout. Je pense que c'est... C'est prendre le temps d'une certaine réflexion sur où est-ce que vous en êtes rendu dans l'action, où est-ce que vous devrez entreprendre, évidemment, quelque chose. Il y a des gestes ici à accomplir, on le sait. On veut simplement être sûr que ce que l'on va faire comme action, c'est vraiment dans le sens que l'on veut et c'est que ça va nous apporter, ce à quoi, veut dire, on cherche à avoir, de toute façon, on cherche à atteindre. Donc, c'est un peu dans cette idée-là de faire on y croit. Donc, on est prêt, veut dire, si on y croit, on sent, veut dire, qu'on est oui, on a revisé notre plan, on sait qu'on est en paix, veut dire, ce qu'on a pensé avec les décisions qu'on a prises. C'est ça, l'acte de foi. On se pose pas de questions, on avance parce qu'on a déjà une ligne directrice. Donc, on avance, on commence à faire les premiers gestes. On s'ajuste au fur et à mesure parce qu'on croit que notre projet est viable. Donc, c'est cette ambiance, je veux dire, cette sensation que vous êtes sûr de vous, d'estime de soi, de confiance en vous, ça vous fait avancer avec, je vais le redire encore, avec une confiance. On vous demande d'ailleurs d'avoir confiance en vous, de suivre votre cœur, de faire ce qui vous apporte de la joie, de le faire d'une bonne façon. On est prêt, je vais vous un petit peu pour résumer un peu la carte. On est prêt, veut dire, à bouger. On sait que de toute façon, on en est rendu là. C'est le moment de bouger. On va aller voir ce que la triste étreinte vient de nous dire avec ce 45. C'est assez spécial dans les cartes ici. Malgré que c'est peut-être quelque chose qu'on a terminé, si on le voit avec le 45, avec la triste éteinte, on vous dit que vous entamez peut-être une période sur le terme de la perte. Peut-être êtes-vous obligé d'abandonner un rêve que vous caressiez depuis longtemps. Si oui, prenez courage, car cette fin pourrait s'imposer pour votre plus grand bien. Un rêve meilleur et plus puissant se réalise dans votre vie si vous pouvez accepter cette perte. Ici, c'est comme si, il veut dire, je pense qu'on est arrivé à la fin de quelque chose qu'on espérait ou qu'on construisait depuis peut-être les dernières semaines, derniers mois, dernières années. Ça n'a pas donné nécessairement, j'ai l'impression, les résultats qu'on se serait attendus ou alors ça a été mitigé comme résultat. C'est pour ça que c'est, peut-être c'est souvent parce qu'on en a mis du jus là-dedans, on en a mis nos espoirs, on a mis tout ce qu'on avait à mettre pour que les choses se réalisent, mais on s'aperçoit que le résultat, il n'est pas à la hauteur de ce qu'on pouvait s'attendre, ou ce qu'on aurait pu nous apporter ou nous motiver ou quoi que ce soit. Donc, il va falloir accepter, en le fond. Accepter veut dire que cette étape-là se termine parce qu'il va falloir trouver autre chose de plus, peut-être plus rapide, plus grand, plus beau, plus, je n'ai même pas envie d'aller dans ces termes-là. C'est surtout une autre façon de faire les choses ou carrément une autre façon, un autre but. Je pense que c'est carrément qui m'embête ici dans ce sens-là parce que c'est, c'est pas nécessairement un contraire de ce que vous avez déjà demandé, mais c'est comme si on prenait vraiment carrément d'autres moyens d'y aller chercher. On y va peut-être dans des situations qu'on n'aurait peut-être pas osé à tout début, on voulait y aller timidement, maintenant on y va carrément, un peu dans ce sens-là. Donc, ça va être fait de façon différente et le but peut avoir changé aussi. De toute façon, c'est sûr que le but, au moment où vous l'avez fait, au moment où vous en êtes aujourd'hui, c'est peut-être plus la même attente ou c'est pas le même résultat auquel on s'attend. C'est normal, ça évolue ça aussi. On vous dit qu'en ce moment, les relations établies sur de mauvaises fondations sont destinées à prendre fin. La déception est une forme de perception. Si vos attentes n'ont pas été comblées, vous éprouverez un sentiment de perte mêlée de tristesse et de chagrin. Exprimez ces émotions. Les larmes sont comme la pluie bienfaisante, elles peuvent redonner vie à un paysage intérieur. Quelle que soit la perte, aussi importante soit-elle, lâchez prise et vivez vos émotions afin que vous puissiez bientôt voir la beauté qui est devant vous. C'est sûr qu'on peut être déçu, c'est sûr qu'on peut se sentir un peu floué, se sentir un peu, bon, on a manqué de notre coup, un peu l'échec et tout et tout, mais c'est, moi je le vois comme quelque chose qui est de reculer pour mieux sauter. Après conclusion, parce que c'est sûr que sur le coup des émotions, bon, le chagrin, la frustration, ça peut être la colère, ça peut être, bon, peu importe les émotions qui nous amènent le fait qu'on a l'impression d'avoir longtemps nagé pour finalement être rendu encore à la même place. C'est une fois cette énergie-là passée, une fois que c'est accepté, que c'est ingéré, que c'est digéré, bon, on pense vraiment, on dit, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est là qu'on réalise qu'effectivement, la situation n'est pas désespérée à ce point-là, que oui, on a d'autres choses, d'autres atouts, d'autres façons d'aller chercher les choses, et je pense que c'est un petit peu ça l'espoir, la foi qui vient un peu s'imposer avec cette carte, une fois, comme je vous dis, les émotions passées. C'est normal que vous soyez frustrés en tout début, il ne faut juste pas rester dans cette énergie-là, se calmer, les laisser s'exprimer, mais on passe à autre chose. C'est là, comme je vous dis, que la réalité vient un peu plus vous donner un peu ce qu'il y a à faire. Il y a quelque chose à laisser lâcher prise dans cette énergie-là parce que ce neuf, c'est comme si, on s'en rend compte de toute façon que ce n'était pas tout à fait ce qu'on espérait ou ce qu'on attendait ou ce que nos choix n'ont pas nécessairement été bâclés, mais c'est juste qu'on a évolué à travers ça et ce qu'on pensait indispensable aujourd'hui nous semble comme pas nécessairement être inutile, mais ce n'est pas nécessairement indispensable non plus. Alors, il y a comme une modification qu'il aurait fallu faire qui change un peu la donne. Donc, le fait que ça ne fonctionne pas, que ça ne donne pas les effets et qu'on ne faut pas qu'on passe à autre chose, bien, d'un autre côté, c'est une chance. Il faut arriver à le voir de cette façon-là et ça, c'est vrai qu'il faut vivre d'abord l'émotion d'avoir manqué son coup, d'avoir l'impression d'avoir manqué son coup parce qu'en réalité, vous ne le saviez pas avant d'être rendu à la fin. Donc, ce n'est pas comme si vous n'avez rien vu. D'accord? Spiritualité, allez chercher une certaine force de caractère, une certaine force dans la foi, dans la croyance de ce que l'on veut atteindre. Ici, on est dans une énergie positive avec ce 7, on le sait. C'est l'affirmation de soi et tout et tout. C'est la sagesse intérieure, le 7. C'est l'éveil spirituel également. Je vais voir comment lui le décrit, évidemment. On vous dit que c'est la spiritualité. Vous avez tiré le 7. C'est le moment de ralentir votre rythme et de prendre un peu de recul. Peut-être vous allez trop vite ou alors vous voulez obtenir des résultats immédiats. Cette carte vous invite à réfléchir à votre situation ou en vous posant les bonnes questions. Vous pourriez éventuellement entamer une thérapie ou commencer et pratiquer la méditation. Acceptez les blocages et les retards dans votre projet car ils ne sont que temporaires. Cette carte vous indique que vous savez prendre du recul face aux situations. Vous vous posez les bonnes questions, vous cultivez le détachement et vous êtes dans une introspection et méditez. Je pense qu'on se met dans des bonnes dispositions avec cette carte-là. C'est sûr que suite, n'oubliez pas l'acte de foi, on commençait en se sachant fort. Ici, on se rend compte que les choses ne vont pas si bien que ça allait. Il va falloir finalement ce qu'on pensait peut-être qu'on avait déjà entamé qui auraient pu nous servir dans nos projets. On se rend compte que finalement ça va plus être un poids qu'une aide. Donc, il va falloir arrêter de faire ça, de changer de sujet, de faire autre chose, de prendre d'autres habitudes, peu importe ce que ça indique au niveau de votre chemin de vie, cette carte-là qui vous dit que malheureusement ce n'est pas tout à fait dans la bonne direction que tu es ou alors où est-ce que tu en es, ça ne donne absolument rien, ça tourne en rond. Ça peut être dans cette idée-là. Mais moi, comme je vous le dis, je le vois comme quelque chose qui nous, une fois les émotions passées, que c'est accepté, que ça ne réussira jamais ou ça n'aura jamais une vie éternelle, de se rendre compte que finalement on a juste reculé mais on va pour mieux sauter. Notre esprit, c'est clair, on en voit tout de suite d'autres opportunités, d'autres façons de faire des choses, d'autres façons d'aller chercher autre chose ou la même chose mais différemment. Il y a un côté spirituel ici aussi. Il ne faut pas se durer, on ne va pas passer à côté quand même avec le 7 malgré l'interprétation qu'on en donne au niveau de la carte. Donc, il y a une confirmation ici de votre foi, vous y croyez, donc on s'ouvre. C'est dans cette possibilité de la que je vous vois. On est vraiment à un point, je dirais, je pense que les signes qu'on vous met sur votre chemin, ça va vous aider par rapport à ce que vous voulez, ce que vous allez vivre dans cette quinzaine-là. Je pense que ça va être un support si vous vous donnez la peine d'observer, d'en tenir compte, de collaborer, d'avoir une ouverture d'esprit face à ce qui vient à vous. Je pense que le chemin pourrait être beaucoup plus facile dans cette quinzaine si vous laissez cette chance-là d'observer un peu ce qui se passe, de ne pas aller tout de suite, bing, bing, on aurait du problème pour passer à autre chose tout de suite, d'aller à votre caractère normalement que vous aimez passer à l'action pour passer à autre chose qui vous ennuie. Normalement, on ne passe pas beaucoup de temps dans ça, on essaie de faire le plus vite pour passer à ce qui nous intéresse. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous dis, prenez le temps quand même. On va voir ce que les messages vont vous dire. On va commencer par l'oracle. On va dire, ouvrez-vous et sortez de l'illusion. Le monde vous dit, pardon, le monde vous fait peur. Aucune ouverture n'est possible sur la vision que vous vous en êtes fait. Faites un effort pour voir sa beauté cachée dans tout ce qui est pour vous n'est que secondaire. Ouvrez vos fenêtres. Le monde est bien plus beau que ce que vous en avez perçu jusqu'à maintenant dans vos difficultés ou vos douleurs. Voyez votre beauté à travers ce regard nouveau sur le monde qui vous entoure. Ouvrez-vous. On est encore avec une carte numéro 11, je le dis encore parce que dans le signe précédent, c'était aussi une autre interprétation, mais c'était aussi une carte 11. C'est l'énergie, c'est quand même un nombre-mètre au niveau de l'énergie. Donc, on est dans une énergie ici de deux, d'ouverture, de collaboration, d'association, d'être à l'écoute, de se fier à ce que vous ressentez, de ne pas douter, d'agir avec foi, sérénité en cause, ce qu'on vous répète beaucoup dans le tirage. On vous ramène à dire si vous y croyez, vous y parviendrez. Si vous avez des doutes, creusez. ce n'est peut-être pas le bon chemin, ce n'est peut-être pas la bonne façon de faire, ce n'est peut-être pas ce qui vous est destiné à vous de voir, mais vous êtes dans cette interrogation-là dans le moment. Donc, il faut pouvoir être sûr de ce que vous faites. C'est pour ça que les signes viennent vous aider pour vous indiquer certains chemins, certaines directions, certaines pensées, peut-être qu'elles vont vous inspirer, peu importe. Ça vient vous aider. D'accord? Alors, fiez-vous ici, on vous dit de vous ouvrir. Si vous permettez cette chance-là, si vous vous donnez cette chance de vous ouvrir, ça va vous aider justement à ne pas vous faire des éditions, d'y aller vraiment dans une direction qui vous correspond et non pas dans ce que... C'est entre ce que, des fois, ce qu'on veut et ce qu'on a besoin, il y a une différence au-dessus. Parfois, c'est... On s'imagine, tenir à quelque chose qui a arrêté, ça n'a pas autant d'importance, c'est-à-dire, qu'on aurait pensé dans ce premier abord, mais ça, pour s'il est d'accord, il faut s'il en prendre conscience. Cette ouverture-là, ici, on vous la demande. On ne peut pas passer à côté. De toute façon, avec un nombre de mètres comme le 11, tout bouillonne à l'intérieur de nous. Il faut que le problème soit réglé ici. Sinon, on est mal à l'aise, on est excité, il y a d'adrénaïne, il y a d'énergie non dépensée, on est plus nerveux, etc., etc. Donc, prenez le temps de méditer, donnez-vous cette chance. Ce qu'on aura à lâcher prise, particulièrement dans cette quinzaine, on vous dit, je me détache du pouvoir que les autres exercent sur moi. C'est-à-dire, la vie vous propose toujours cette alternative où nous commons, nous commandons à nous-mêmes ou nous demandons à un autre, au fond de nous, en tout cas. Je vais recommencer parce que ce n'est pas ça du tout. Je m'excuse, j'ai un problème de vue dans le moment. Ce n'est pas évident. La vie nous propose toujours cette alternative où nous commandons à nous-mêmes ou nous obéissons à un autre, au fond de nous, en tout cas. Voyez voir ce que ça vient vous remuer à l'intérieur de vous, cette petite phrase-là, si ça vous interpelle aussi également. Je vais essayer de la mettre. On voit ce que ça vient, ce que ça vient résumer, ce que ça vient toucher à l'intérieur de vous ou non, évidemment. Alors, on voit le dernier message du petit oracle des anges où on nous parle de sources sacrées ici. « On vous dit, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta bénéficience. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. » Wow! OK. On vient tous de la même source, hein? Je suis certaine, c'est d'en prendre conscience ici, de savoir qu'on a du divin à l'intérieur de nous, qu'on s'en serve à bon escient. C'est une foi, c'est une énergie qui souterraine à l'intérieur de nous. Ça fait partie de notre confiance en nous, ça fait partie, veut dire, de la paix qu'on a à l'intérieur de nous, de se sentir connecté à quelque chose qui est plus fort que nous, qui nous rend, veut dire, bien dans notre peau, etc., etc. Je trouve que c'est un beau message qui termine bien parce qu'avec l'océan qui nous parlait de signes, à quelque part, c'est que vous, malgré votre signe de feu qui, lui, ne veut que de l'action en général, ici, veut dire, ça va prendre des moments de pause pour justement entendre ce que vous avez à entendre dans cette période-ci, entendre, à voir, à sentir, à ressentir, étant donné qu'on nous parle de signes ici. Mais la source sacrée, ça vient mettre le point final, je dirais, à l'interrogation. Je ne sais pas si vous vous saisissez ou me direz bien. Alors, voilà pour la première partie, mes chers béliers, entre premiers lieux, on est quand même dans une action, réfléchis, c'est ce qui est très bien pour vous, je pense qu'on y rééquilibre les choses aussi, on ne va pas dans une direction seulement, ce n'est pas qu'on s'éparpille, on s'éparpille, quoique, mais, on sait comme si, on veut dire, le fait d'avoir testé, peut-être, ou d'avoir trouvé autre chose, j'ai l'impression, on veut dire, qu'on a trouvé, à travers tout ça, une façon qui nous appartient, une façon qui nous rejoint beaucoup plus. l'océan, on va le relire, pour ne pas l'oublier, on vous dit que, oui, les signes que vous recevez, que vous recevez, vous sont envoyés du ciel, nous mettons des plumes, des pièces de monnaie, et d'autres signes sur votre chemin, pour vous rappeler, que vous êtes aimé, et que vous n'êtes jamais seul, chacun du cœur. Regardez, j'aime, d'accord? Alors, mes chers béliers, on va les passer maintenant, à la deuxième partie, c'est-à-dire, à répondre à deux de vos questions, c'est toujours vous qui déterminez, le domaine, ou les domaines. Alors, j'ai mis, une labradorite, et un croix rose ici, simplement, pour différencier les deux réponses, alors mettez vos questions, en conséquence. Je dirais, ça prend une des questions directes, pour avoir une réponse directe, puisque c'est vous qui interprétez les réponses, je peux vous donner le ressenti au moment où je vois les cartes, mais ça reste à quelque part que c'est vous qui avez, en définitive, le fond de la réponse. C'est, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à la formulation, ou ce que vous voulez poser, ou quoi, pour les raisons que vous voulez, mettez la vidéo sur pause, quand vous serez prêt, tout simplement, vous la repartirez pour avoir les réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion, c'est suffisant pour vous, tant mieux, c'est pas assez, vous savez quoi faire, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers béliers, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la bradorite, je vais dire, réponse à votre question, on nous part dans un an ici. d'ici un an, dans le juge pour votre question, et au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous confirme? C'est le temps ici, il est inconnu. Donc, on en reste, on en reste à l'année, dans un an. d'ici un an. Il n'y a pas de temps précis qui est connu. Deuxième question, Coeur sur rose, ici, réponse à votre question, on vous dit si vous y croyez. Encore là, on vient chercher votre foi, vos croyances, votre confiance en la vie, confiance en ce que vous faites, en votre nature, en vos, comment dire ça, en vos valeurs, etc. On vous dit si vous y croyez. Au niveau du temps, on nous parle de novembre. Est-ce que novembre a été quelque chose qui est démarré ou le questionnement s'est fait là? Novembre semble avoir une importance. Est-ce que c'est novembre qui vient de passer ou ça pourrait aller jusqu'à novembre l'année prochaine? Ça vous donnerait délai à vous de voir ce que novembre semble bien chercher à l'intérieur de vous. OK? Alors, voilà grosso modo ce que je peux vous dire au niveau de votre guidance. Je vous dirais que je pense que c'est une période où vous êtes prêts justement à vous poser les bonnes questions. C'est peut-être, en tout cas, c'est du moins mon ressenti. Mais vous avez de l'aide à travers tout ça. Vous n'avez pas laissé à vous-même dans le sens qu'on peut errer longtemps avant d'arriver à comprendre exactement qu'est-ce qu'on doit chercher, qu'est-ce qu'on doit comprendre, qu'est-ce qu'on doit voir, etc. Ici, on est dans des dispositions, on va dire, des ouvertures. Une ouverture, on va dire, qui nous aide justement à comprendre beaucoup plus facilement qu'en temps normal. En temps normal, on aurait peut-être balayé du coup du revers de la main. Là, ici, on est dans une bonne période pour comprendre ce qu'on a à comprendre, tout simplement. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas d'obligation non plus à travers ça. C'est vous qui allez capter, ce que vous avez à capter dans cette période-ci ou est-ce que vous en êtes rendu dans votre chemin de vie de toute façon. D'accord? Alors, mes chers amis, c'est ainsi que se termine cette guidance pour la période du 1er au 15 janvier 2024. Évidemment, comme d'habitude, je vais vous souhaiter le meilleur pour cette période. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.